bonjour tout le monde c'est guidex62 bon on est parti pour la 15e étape donc là je vais faire un petit briefing de la 14e étape parce que comme en fait j'ai eu un bug de sauvegarde au moment de la au moment de l'enregistrement ça m'a coupé mon enregistrement en fait du coup j'ai que la première partie de l'étape 14 il n'y a pas la fin du coup ben là c'était pour dire du coup je suis arrivé 8e on a rattrapé une partie de de l'échappé mais pas tous du coup on le voit je suis arrivé à trois minutes 52 alors j'étais devant le peloton on va dire aux glitches on va dire et rester corps berguil masse 6 jaune moscon et guerrero devant de l'échappé et quand les cinq l'eau et du coup je suis arrivé huitième et thomas le maillot jaune il est arrivé à 3 minutes 59 parce que j'arrive à lui prendre cette seconde au sprint de fin donc ce qui est bien ça m'a donné un peu de ça diminué le temps de retard que j'ai sur lui après classement meilleur grimpeur il n'y a rien passé de génial au point non plus bah prends tout ce qui est il n'y a rien eu du coup en général au général ben j'étais à 55 secondes du coup grâce aux 7 secondes d'écart je suis à 48 secondes maintenant et après bah pour tous les autres maillots ça change pas pas de modification donc voilà désolé pour le pour le souci bonjour les gars commençons le briefing de cet état du coup il manque les 60 derniers kilomètres à peu près de l'étape précédente ça la console elle a buggé et ça m'a buggé mon enregistrement avec ça c'est parti à quand même 202 kilomètres bon là il va rien se passer le niveau c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers une arrivée au sprint massif est plus que probable même si notre maillot vert n'est pas en danger il est important de marquer le maximum de points d'une étape sans intérêt pour nous voilà le maillot vert il n'est pas en danger et l'homme même si le deuxième il prend tous les points de montagne je pense que il ya combien de points maximum à gagner six points donc même niveau du classement à poids je leur ai toujours à la fin de l'épreuve et là ben en fait le seul truc qui peut essayer de compter c'est d'essayer de prendre quelques secondes à la fin bonjour et aux maillots jaunes les équipes de ce que l'on est compliquée s'il ya bien quelques côtes répertoriées pour le classement du meilleur grimpeur elle ne devrait pas empêcher le peloton de se présenter groupé après avoir contrôlé les échappées ça risque de partir en sprint du coup si je peux essayer de gagner quelques secondes parce qu'en plus l'arrivée je crois aller et sur du plat limite sur de la descente donc même lui prendre 2,3 mètres de ses lancers et ça va être compliqué déjà donc là je pense que c'est une étape un peu pour rien quoi parce que ça changera aucun maillot et même pour moi je pense même pas lui prendre si j'arrive à lui prendre 5 secondes pour franchement ça sera la configuration de l'étape ce serait étonnant de ne pas voir les équipes de sprinter prendre les choses en main aujourd'hui c'est agité nouvelle attaque une minute pour l'échapper c'est bien parti c'est bien non même le maillot à poids on peut pas le perdre non plus là c'est tranquille en fait là le seul truc qui peut compter c'est essayer de prendre quelques secondes à thomas mais comme ça va finir en sprint avec le peloton ça va être compliqué en sprint c'est assez nul donc ça m'étonnerait que je prenne une bonification en arrivant dans les trois premiers ça c'est un peu une étape pour rien c'est un coureur qui s'est ruiné il n'a ni vrai point fort ni vrai point faible hormis bien sûr la montagne on remarquera que l'écart entre le peloton et l'échappée diminue sa meilleure chance de victoire c'est de tenter une échappée de loin S4 compte quand même avec le tour de france que ce soit là pour jouer ou même en vrai en clair si t'es pas fort en montagne si t'es pas un grimpeur tu peux pas l'avoir le maillot jaune donc en fait quand quand on regarde des étapes comme ça sur le plat mais en fait c'est des étapes pour le maillot vert faire des étapes 200 km juste pour un maillot vert c'est un bon puncher il faut particulièrement le surveiller dans les bosses De par ses capacités en montagne et ses aptitudes en contre la montre Pierre Latour dispose de qualités non négligeables pour viser le classement général dans les courses par étapes l'échappée creuse l'écart mais il n'y a personne de dangereux pour le général ça roule quand même par une étape qui sert pas à grand chose que ça roule il manquerait plus qu'ils nous font des cassures dans le peloton quoi l'écart avec la tête reste stable alors qu'il y a que de la descente allez courage les gars allez plus vite allez les gars on continue comme ça allez les gars courage allez les gars bravo les gars les voilà continuez comme ça allez les gars allez les gars allez les gars allez les gars on continue comme ça allez les gars Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... L'écart avec la tête reste stable. Sous-titrage ST' 501 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 Il faut constamment essayer de s'abriter du vent pour ne pas trop consommer d'énergie. C'est ce qui permet de faire la différence en fin de course. La prochaine difficulté est répertoriée en troisième catégorie. Il y aura deux et un point à marquer pour le classement du maillot à poids. Les équipiers se sont placés en tête de peloton. Ils vont sûrement gérer l'écart pour finir au sprint. Il y aura une petite montée. Il y aura une petite montée là. L'échappée perd du terrain. L'échappée perd du terrain. Les premiers sont à deux kilomètres du grimpeur. L'échappée accélère le rythme en tête de course. Elle ne compte pas se laisser rattraper comme ça. Il y aura une petite montée. 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 Il y aura un petit montée. prennent des points pour rien moi je me demande c'est comment je vais arriver à prendre quelques secondes au maillot jaune à la fin mais bon ça c'est un peu plus compliqué quoi c'est en sprint je suis pas très très fort et même en sprint soit il compte pas de retard ça roule pépère tranquille limite les échappés s'ils arrivent au bout c'est pas grave parce que de toute façon au sprint je serai jamais les trois premiers je suis nul au sprint donc que Courage ! Courage ! Mais voilà ! Là que je vais faire c'est le sprint Parce que comme il n'y en a que 4 devant et que c'est les 15 premiers qui ont des points Même si on va dire dans le groupe du peloton j'arrive 5ème Ça me fait arriver le 9ème Donc ça me fera quelques points Même si j'ai beaucoup d'avance J'aime pas Me faire surprendre Je préfère quand même des points d'avance Malgré que le maillot vert je suis à 100 points au moins du 2ème Mais je préfère quand même m'assurer les... C'est comme le maillot jaune Si j'arrive à le doubler il n'y a plus que 48 secondes Même si j'arrive à le doubler le maillot jaune Il faut que j'essaye d'y en mettre un maximum Parce que surtout qu'à l'avant-dernière épreuve Ça me dérange pas les gars si je file direct à l'arrivée pour voir le sprint Il y a comment dire le contrôle à montre Et le contrôle à montre je suis pas terrible Surtout que c'est un long contrôle à montre Il y a au moins 40 km Il n'y a pas de pente C'est vraiment du plot Donc il n'y aura pas vraiment de pente pour récupérer l'énergie 40 km à fond Ça passera pas Donc Je risque de perdre du temps Parce que moi quand j'économise l'énergie Dans les contre-la-montre Je suis loin des meilleurs Donc On va arrêter la vidéo quand on sera à peu près à 100 km Comme ça ça fera un peu moitié-moitié Un petit peu avant le sprint Je pense que j'irai peut-être jusque Non j'irai jusque À la redistribution des gourdes L'échappée est maintenant à 5 km du sprint intermédiaire Ouais donc nous on doit être à 7-8 km Les équipiers accélèrent C'est sûrement pour préparer le sprint intermédiaire La tête de course est à 3 km du sprint intermédiaire Euh ouais 2,5 km d'écart Continuez comme ça Allez les gars On continue comme ça Allez continue ta vie Allez les gars Allez les gars Allez les gars Allez les gars Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire Allez les gars Allez les gars Allez les gars On avance comme ça on va pouvoir sprinter Allez les gars On fait plus un maximum de points Allez les gars 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 8ème Voilà on fait 8 points Les autres ils sont loin mais c'est pas grave Ah j'en ai pas demandé qui peut se coucher par contre Allez les gars Allez les gars Allez les gars Allez on va avancer jusqu'à la redistribution des gourdes Et puis on arrêtera la vidéo sur ça Et on fera la suite Dans un autre épisode En espérant que ça fait pas comme l'épisode avant Que ça a bugué Et que du coup j'ai pas la fin de la course Mais normalement Ça reste exceptionnel Allez les gars Sous-titrage ST' 501 allez allez des goûts qu'ils ont été lâchés entre le peloton et l'échappé avec un an co sur duplot il y en a qu'un c'est en train de revenir boycoff c'est pas étonnant que le mec il est 169e le mec en fait je crois qu'il essaye de battre le record et des derniers mais il y arrive pas en fait et je pense qu'il veut être 175e co les coffres mais il y arrive pas d'accord plus fort que lui l'échappé perd du terrain la course arrive maintenant au niveau de la zone de ravitaillement allez allez les gars allez les gars Courage ! Bravo, les gars ! Bravo, les gars ! Courage, ceux qui comme ça ! Allez, les gars, courage ! Bravo ! Allez, les gars ! Allez, les gars, allez ! Allez, les gars ! Courage ! Courage, les gars ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501